Tiens, en parlant, parce que là tu nous sors une expression et tu en as plein de petites expressions, il y en a une que j'ai notée par rapport à l'allaitement, tu parles de la première tétée de bienvenue, je ne connaissais pas. Moi non plus, écoute, moi je ne voulais pas du tout allaiter, ce n'est pas quelque chose en soi qui me plaisait, malgré toutes les mamans, il faut allaiter, les pro-allaitements, etc. Moi je fais ce que je veux, voilà, et du coup on m'a parlé de la première tétée de bienvenue, en gros on aurait avant le lait du colostrum, c'est un petit liquide qui est bon, plein de vitamines, enfin de bons apports pour le bébé, donc j'ai dit bon je ne suis pas fermée, donc à la naissance j'ai donné cette tétée, mais voilà ça n'a pas duré, après on lui a enlevé, j'ai dit allez un petit peu l'autre, après c'est fini, tu as profité, maintenant tu auras ta petite tétine en plastique. C'est un choix de ne pas allaiter, bien sûr, tout concernant ? Oui, 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 moi ce n'est pas quelque chose ni qui m'attire, après les mamans qui font ça, je trouve ça super bien, parce que c'est le lait maternel de notre corps qui va dans le bébé, donc il n'y a rien de plus sain, mais voilà, j'ai envie de te dire, quand on est adulte, on ne voit pas les différences entre allaiter au lait maternel, ou chimique ou pas chimique, enfin il ne faut pas abuser, on ne devient pas chelou, parce qu'on a bu du lait en poudre, est-ce que toi ou moi on pourrait dissocier qui a bu quoi, non ? Donc voilà, moi ce n'est pas mon délire, allaiter le petit, toujours sortir mon sage un peu pudique, etc. Donc non, moi je suis plus team biberon. Alors j'aimerais te poser une question, mais à mon avis tu ne vas pas vouloir me répondre, je tente quand même ou pas ? Oui, bah oui. Ok, c'est concernant le prénom de cette future petite merveille que tu portes en toi. Ah oui, on peut en parler, on n'a pas le prénom, je suis promeneuse, si tu as des idées, s'il y a des idées. Au temps de Jany, c'était une évidence, mon mari avait le prénom tout de suite, ça a résonné, c'est ça, c'est ça. On avait le prénom pour une future petite fille, mais garçon. Ça aurait été quoi ? On ne le dit pas, parce que si on a un troisième enfant, on veut le garder pour nous, entre guillemets, ce n'est pas le prénom du siècle, mais on préserve le prénom, mais on n'a pas d'idée, on ne sait pas encore comment l'appeler. Ça vous angoisse ? Il ne faut pas qu'il sorte tout de suite, parce que là, ça va être Monsieur X. Non, mais tu as encore un peu de temps quand même. Oui, on a un petit peu de temps, mais non, je ne suis pas angoissée, mais je me dis comment on va l'appeler ? Attends, je peux peut-être t'aider alors ? Bah oui. Tu cherches une connotation particulière, est-ce que tu veux que ça lit une sonorité italienne ? J'aime bien garder les origines italiennes, mais je ne suis pas fermée, si c'est un prénom français ou autre, mais tu appelles ton fils Gianni, si tu appelles l'autre Laurent, tu vois, ça fait bizarre, j'aime bien rester dans le... Umberto. Umberto, ouais, mais j'aime bien les prénoms courts à deux syllabes, aïe. Ah ok, ah ouais, tu me poses des... Des calls. Des calls, bon. Mais il y a un moment où je vais devoir en rajouter, parce que vu que je ne trouve pas de prénoms à deux syllabes qui me plaisent.